... Bonsoir et bienvenue pour ces deux heures d'infos sur TV7 comme tous les mercredis. Maintenant, rendez-vous dans un instant avec nos éditorialistes autour de Thierry Guignemot. Dans ce commentaire libre, vous les voyez lors de l'enregistrement de cette émission. Et là, bien sûr, beaucoup était question des gilets jaunes. Eh bien, nous verrons tout à l'heure ce qu'ils en pensent. Ce sera dans un instant. Et puis également, dans ces deux heures d'infos, rendez-vous avec Innovation. Nous parlerons cette fois de l'habitat de demain et des économies d'énergie avec la découverte de l'Institut de recherche pour la transition énergétique et environnementale de l'habitat. Ce sera tout à l'heure dans Innovation avec Laetitia Langella. Mets tout de suite un coup d'œil sur les principaux titres de votre édition. Avec donc, bien sûr, à la une de cette édition encore et toujours les gilets jaunes. Nous ferons le point à trois jours de la journée de mobilisation. Ambiance notamment à Bassins où une manifestation a été officiellement déclarée en préfecture. La route du Rhum, c'est fini et terminé pour la Loup Roqueirole. Son bateau a chaviré, mais le skipper Médocain est sain et sauf. Vous le voyez, la Loup Roqueirole, donc sain et sauf après le chavirage de son bateau. Le skipper Médocain attend maintenant les secours. Et puis, sachez qu'il n'y a pas que les rugbymenés, non, qui posent légèrement dénudés dans les calendriers. Et puisque les postiers s'y mettent aussi, et parmi eux, il y a un postier libourné. Nous le verrons tout à l'heure. Un coup d'œil sur la tendance météo pour la journée de demain. Encore et toujours de l'amélioration au programme, avec un grand et beau soleil au menu de cette journée de jeudi. Et des températures aux alentours de 19 à 20 degrés. Voilà pour le menu météo. Et dans trois jours, c'est donc la mobilisation des Gilets jaunes. Ce mercredi, le gouvernement a soufflé le chaud et le froid. Le Premier ministre a annoncé le maintien de la hausse des taxes prévues en 2019. Mais il a aussi annoncé différentes mesures de compensation. Pas sûr que cela freine tout de même le mouvement, voire les blocages prévus samedi. Plus de 700 rassemblements sont répertoriés un peu partout en France, dont une vingtaine en Gironde. Mais seulement deux événements ont été officiellement signalés en préfecture. Aujourd'hui, un mouvement prévu à Créon, un autre à Bassins. C'est là à Bassins où s'est rendu Dominique Parmentier Ambiance. Ici, dans cette commune de la rive droite Limitroff de Bordeaux, et qui n'est pas desservie par le tram, la grogne contre la hausse des prix des carburants est comme une évidence. Notamment pour les nombreux retraités qui y vivent. Ça leur retourne de plus en plus cher. De toute façon, il n'y a pas que ça. Ça veut dire que vous soutenez ce mouvement ? Oui, je le soutiens. C'est dur pour tout le monde. Même pour moi qui suis retraité. Vous allez participer ? Si je peux, oui. Moi, je trouve que c'est très bien. Justement, j'ai participé. Bien que je n'ai pas mis le gilet dans la voiture, mais pour pouvoir bénéficier d'un peu de pouvoir d'achat. Les gens se mobilisent, ce qui est normal. Pourquoi c'est normal ? On n'arrête pas de payer. Et visiblement, ce ne sont pas les annonces du Premier ministre, censées aider les plus modestes, comme l'augmentation de la prime de conversion, 4000 euros pour changer de voiture, même d'occasion, qui vont convaincre les automobilistes mécontents. Non, ce sont des solutions qui peuvent aider, comme ça, mais qui ne sont pas les bonnes solutions. La bonne solution, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat de l'ensemble des actifs, des retraités. Rares sont ceux qui sont sensibles à l'argument environnemental. De toute façon, on ne pourra pas rester sur ce type d'énergie. Donc, il faudra passer à autre chose. Ça risque de faire un peu mal. La seule chose que je puisse dire, c'est que c'est dommage que ce soit ceux qui ont le moins qui en souffrent le plus. Non, je ne pense pas qu'ils augmentent le carburant pour la pollution. Ils augmentent le carburant pour s'en mettre plein les poches. Parce que si c'était que pour la pollution, ils baisseraient les voitures hybrides. Enfin, il y aurait quelque chose de fait au niveau des constructeurs. Bien qu'officiellement déclaré en préfecture, tous ici ignorent pour l'instant à quelle heure et d'où partira la mobilisation de samedi. Pas du tout, pas du tout. Parce que c'est une surprise complète. Vous les connaissez, les Gilets jaunes qu'organisent ? Non, non, non. Et vous irez quand même ? Oui, on va bien le trouver. Celle, ce n'est pas très grand. Autre inconnu, l'ampleur de la mobilisation. Ici, comme ailleurs. Voilà, et puis sachez que les Gilets jaunes n'ont plus que quelques heures pour faire connaître officiellement en préfecture le lieu de leur manifestation. Mais quoi que l'en soit, vous le voyez sur les réseaux sociaux, il est beaucoup question de rassemblements sur le parking du Parc des Expositions. Samedi matin à Bordeaux pour des blocages ensuite dans l'agglomération Bordelais. Je vous le disais, au total, une vingtaine de rassemblements semblent prévus dans le département de la Gironde. Blocage également annoncé du côté du bassin d'Arcachon ou encore dans le Langonais. Nous devrions en savoir davantage donc demain. Et puis la grogne des Gilets jaunes fait également la une de l'actualité, vous le savez, depuis plusieurs jours maintenant. Et donc impossible logique, bien sûr, pour nos éditorialistes du mercredi de passer à côté de cet événement dans Saut Commentaire Libre. Si l'inconnu, on vient de le dire, reste le niveau de mobilisation de ce samedi pour y varter, pas de doute. La colère est profonde. Elle ne date pas forcément d'hier, ni d'ailleurs d'Emmanuel Macron. On l'écoute. Après l'extension de la classe paysanne, il y a eu l'extension de la classe ouvrière. Maintenant, il y a l'extension d'une classe moyenne. Et c'est tout ce peuple-là qui se révolte parce qu'il se dit mais qu'est-ce qu'ils veulent faire de nous ? Comment nous gouvernons, nous proposent-ils un avenir quand on se retrouve avec des enfants malades au fin fond des Landes ou au fin fond de la Chante ou au fin fond de la Dordogne qu'il faut les amener ? On ne les amène pas à l'hôpital en trottinette. Et l'hôpital, il n'y en a plus dans les Chevelieux. Et l'école, elle a terminé. Et les casans, elles ne sont plus là. Et les tribunaux, ils ne sont plus là. L'État, petit à petit, se désengage des campagnes comme dans certaines mesures. Il a déserté certaines incités périphériques. Donc c'est vrai que la situation est très grave. Et ce que manifeste ce mouvement-là, qui est transcourant, qui ne peut être récupéré par aucun syndicat, qui regroupe des professions extrêmement différentes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, autant d'infirmières libérales que de personnes qui... Que d'usagers simplement de la voiture, qui n'ont pas trop de choix. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, mais attendez, on n'a plus les moyens d'habiter dans un centre-ville. On est obligé de partir à la campagne. Vous interdisez la campagne et vous nous demandez d'aller à l'hôpital en trottinette. Mais de qui on se moque ? Voilà donc la suite de ce commentaire libre. Ce sera dans un instant, au tour de Thierry Guaymeau avec Jefferson Desport. Et Yves Arthé, vous l'avez compris, il a beaucoup été question des Gilets jaunes. Et puis justement, pour ou contre ce mouvement des Gilets jaunes, vous pouvez vous aussi donner votre avis, puisque le site internet de sud-ouest.fr organise une vaste consultation sur ce sujet. Les Gilets jaunes, nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler dans nos prochaines éditions. Un homme grièvement blessé après un accident de trottinette électrique à Bordeaux. C'était la nuit dernière. Un quadrigénaire a perdu le contrôle de son engin. Il a percuté en bloc de béton à quai des chartrons. Il a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. Son pronostic vital était engagé. Les raisons de cet accident restent à déterminer. Une enquête, bien sûr, a été ouverte. Les mobilisations contre l'abattage des marronniers de la place Gambetta à Bordeaux se poursuivent. Les défenseurs, vous le savez, craignent que l'abattage de ces arbres soit imminent, ce qui n'était toujours pas le cas. On le voit ce mercredi. Les associations veulent préserver ces arbres anciens, alors que de nombreux riverains, eux, semblent être favorables au projet de réaménagement de cette place Gambetta. Réaménagement qui promet une revalorisation du quartier et une mise en valeur du patrimoine de la ville. Comme on le voit sur cette animation, il a fallu cinq ans de concertation pour venir à bout de ce projet et donc le présenter avec cet objectif apaiser la circulation, mettre en valeur les façades, mais aussi assainir la place et replanter des espèces plus adaptées. Malgré tout, vous l'avez compris, la polémique, elle, est toujours d'actualité. Avec ou sans marronnier, place Gambetta à Bordeaux reste encore et toujours une ville attractive. Elle arrive de nouveau en tête, en tout cas, du palmarès édité par Great Place to Work. 32% des personnes interrogées par ce site et 20% des jeunes ont déclaré que Bordeaux est une ville dans laquelle ils aimeraient travailler. La métropole arrive donc encore en tête de ce classement et ce pour la cinquième année consécutive devant Toulouse et Aix-en-Provence. Je vous le disais en titre, c'est un véritable coup dur pour la loup rouquerolle dans la route du Rhum. Le multi 50 du skipper Médocain a chaviré ce matin. La loup rouquerolle est sain et sauf, certes, il attend désormais les secours et ce n'est pas le premier chavirage pour le skipper Girondin. Christophe Chavano. Il est 8h30, heure de Paris, ce mercredi matin, lorsque le skipper Girondin, la loup rouquerolle, chavire à 1000 milles des côtes guadeloupéennes dans la dernière ligne droite de cette route du Rhum. Le dernier Rhum, d'ailleurs, à bord de son multi 50 Arkema, sorti de ses chantiers en 2013, alors qu'un nouveau bateau est annoncé pour 2020 avec son sponsor. Un chavirage sans conséquence pour le marin réfugié en sécurité à l'intérieur de son multicoque. La loup rouquerolle, malheureusement habituée des chavirages, notamment sur cette course particulière. Dernière en date, en 2010, il terminait alors deuxième sur son ancien multi de la route du Rhum et chaviré sur la route du retour. Une quatrième route du Rhum pour la loup rouquerolle qui se termine prématurément alors que le skipper, qui avait prudemment fait une halte à Porto pour laisser passer la forte dépression du début de course, ambitionnait de remporter après y avoir enchaîné les podiums et surtout après avoir remporté l'an dernier la Transat Jacques Vabre sur ce même multicoque. La loup rouquerolle a rapidement pris contact avec son équipataire pour les rassurer. L'organisation des secours se met en place. C'est le deuxième chavirage de cette route du Rhum après celui d'Armel Lecléache. Allez, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, c'était aujourd'hui. On connaît donc du coup forcément l'adversaire de Bordeaux. Vous le voyez, ce sera Dijon avec un déplacement prévu le 19 décembre pour les Girondins de Bordeaux-Dijon que Bordeaux rencontrera déjà en championnat. Ce sera le 24 novembre. Un coup d'œil également sur les autres rencontres de ces huitièmes de finale sans qu'il y ait véritablement de grosses affiches comme on dit, puisque le Paris Saint-Germain se déplacera à Orléans, que Marseille accueillera Strasbourg ou encore que Monaco accueillera Lorient-Rennes-Nantes ou encore Amiens-Lyon. Voilà pour quelques-unes des affiches de ces huitièmes de finale de Coupe de la Ligue. Dans un instant, rendez-vous avec Innovation sur TV7. Pour ce nouveau numéro, il va être question d'habitat et de développement durable. Il faut savoir en effet que 32% de la consommation d'énergie provient de l'habitat. Eh bien, à Anglette, l'Institut de Recherche pour la Transition Énergétique et Environnementale tente précisément de trouver des solutions innovantes s'entend pour améliorer la situation. Eh bien, Laetitia Langella vous fait découvrir cet institut extrait. Créé en 2004, l'Institut développe en ce moment quelques 200 projets innovateurs dans le secteur de la construction collective pour que tout se passe au mieux demain. Le bâtiment collectif de demain, il ne sera déjà pas tout seul, il sera intégré dans un environnement. Un bâtiment isolé, ça n'a pas de sens. Il fait partie d'un écosystème. On parle beaucoup de partage de données, partage d'informations, mais aussi partage d'énergie. Donc, il se doit d'être pleuquable, un réseau, bénéficier d'apports d'autres bâtiments. Il se doit aussi, ce bâtiment collectif, de répondre à des usages et d'être évolutif vis-à-vis du changement des usages. Un bâtiment, il a une durée de vie de 50 à 100 ans. Il se doit aussi d'avoir la capacité de se déconstruire et de se déformer, d'où les réflexions aussi de plus en plus sur la déconstruction, le réemploi, le recyclage qui sont des enjeux importants pour le secteur. Nobatec INEF4 a notamment travaillé sur cet éco-quartier du Séqué à Bayonne. Dans ce type de quartier, le centre de recherche mène un travail poussé sur l'implantation de tous les bâtiments afin de favoriser l'ensoleillement des façades et les vues, de faciliter la gestion des eaux pluviales ou encore de limiter l'impact de la voiture. Il y a aussi un travail sur les matériaux, évidemment les matériaux biosourcés et locaux sont favorisés. Voilà pour cet extrait d'innovation à retrouver en intégralité dans quelques instants. Attention, soyez prévenus, le pont d'Aquitaine est fermé dans les deux sens de circulation. Vous le voyez cette nuit à partir de 21h jusqu'à 6h ce jeudi matin et jeudi également de 21h jusqu'à 6h vendredi matin avec bien évidemment des déviations qui sont mises en place. Et puis je vous le disais en titre, il n'y a pas que les rugbymen qui osent faire les calendriers légèrement dénudés. Les facteurs s'y mettent aussi la preuve. Regardez ce calendrier de fin d'année pour les postiers qui ont décidé de prendre la pause, comme on dit, pour proposer donc leur premier calendrier sexy dans le but de soutenir l'association. Les blouses roses, 12 facteurs, ont ainsi été sélectionnés pour poser nu ou presque devant l'objectif. Et regardez bien, c'est Mister Juillet. C'est un postier de Libourne, le seul postier de la région qui a été sélectionné donc pour participer à ce calendrier donc des facteurs. Voilà pour l'essentiel de l'info. Elle continue bien sûr sur TV7. A tout de suite.